L'attitude 91 L'attitude 91 Je suis Harvey Perra, président de Sianna On vous connait déjà ici, moi je ne vous connais pas personnellement parce que je n'étais pas là dans les présentes émissions mais vous venez régulièrement Je n'étais pas né au début quand tu as raison Exactement, je n'étais pas encore né donc je vais apprendre à vous découvrir durant cette interview C'est bien On voit les allusions Moi je suis un mec ouvert On a vu ça Je reprends, vous êtes un label, une fabrique de culture et un plus communément appelé fablable D'abord j'aimerais qu'on définisse le mot fablable parce que je pense que tous les auditeurs ne connaissent pas ce mot en quelques mots Oui alors je veux bien remonter d'une ou deux marches D'abord je ne suis plus président de Sianna je suis délégué général, j'anime le projet Il y a un nouveau président Vous êtes un ancien élu aussi Non je suis encore élu On ne peut pas être ancien de tout Non je suis encore élu Je suis élu Je m'occupe de l'enseignement supérieur et de la coopération décentralisée et un peu des jumelages aussi A la ville d'Evry A la ville d'Evry A la ville d'Evry C'est assez passionnant T'es élu Europe Écologie Les Verts Oui oui je suis écologiste Tout à fait T'es pas socialiste Il y a même une petite chemise verte Voilà j'ai une petite chemise verte Parce qu'on cherche des socialistes en fait Attendez je suis remonté de deux marches pour redescendre là Donc là je redescends d'une marche et je voulais dire donc avant de parler de Fab Lab parler de fabrique de culture Parce qu'effectivement Oui oui la fabrique de culture c'est effectivement un label du conseil régional C'est à dire que c'est un projet indépendant C'est à dire que c'est un projet animé par une association qui est un projet de résidence d'artistes avec beaucoup de projets pédagogiques liés à la création artistique et c'est dans ce cadre là qu'on a créé un Fab Lab un Fab Lab qui est un lieu qu'on a voulu ouvert sur tous les bidouilleurs tous les makers comme on dit dans le langage des geeks c'est à dire les makers du territoire Alors il y a des makers il y en a beaucoup Alors nous on est dans une école d'ingénieurs numériques et donc là je dirais il y a plein de clubs avec des clubs robots des clubs Tout ce qui va toucher à la mécatronique Voilà voilà on touche à tout D'accord Mais nous on accompagne je veux dire c'est vraiment on ne va pas tout fabriquer mais on est ressources surtout pour permettre aux gens de se rencontrer de partager des idées et de pouvoir les développer Donc vous êtes au développement de projets artistiques d'individus qui viennent vous voir qui disent moi j'ai un projet j'aimerais bien créer ça et vous allez les aider vous allez les former comment ça va se passer ? Alors il y a des artistes c'est-à-dire qu'il y a des artistes qu'on accompagne on les repère on est dans des réseaux c'est plutôt au niveau francilien français je veux dire donc on les accompagne sur un moment pour les présenter pour aller vers une professionnalisation on en accompagne aussi sur Evry mais on a d'autres missions qui ne sont pas forcément d'accompagner vers la professionnalisation parce que le numérique il n'a pas que des modèles de business là je te parle anglais quand tu parles business, économie donc on n'a pas on n'a pas que ça c'est-à-dire qu'on a aussi dans les pratiques amateurs des pratiques créatives artistiques qui sont alors là on est plus proche des gens de l'Essonne on accompagne mais c'est de la création artistique on n'a pas besoin toujours de se payer de mots des fois je dirais dire parler d'expression vous êtes là sur une expression citoyenne nous c'est aussi notre fierté puisque quand on travaille sur un salon du bloc ce qu'on met en avant c'est l'expression citoyenne vous êtes basé dans une école d'ingénieurs mais il n'y a pas que des ingénieurs qui viennent vous voir c'est vraiment tout le monde tous ceux qui sont dans l'Essonne qui sont intéressés par le numérique l'innovation ils peuvent venir vous voir ils peuvent venir nous voir oui oui tout à fait on est basé dans une école d'ingénieurs qui avait donc une qui a ouvert toute une partie un peu nouvelle celle de son école moderne et dans la partie ancienne ils veulent faire un projet une pépinière d'entreprise mais aussi un projet ouvert sur le territoire et nous on est là pour animer une partie de ce projet là toute la partie culturelle et donc on est ouvert c'est à dire qu'effectivement on est ouvert sur les collèges les lycées les associations socioculturelles tout ça et on est en contact effectivement là je ne sais plus qui parlait de l'école de la deuxième chance des Ulysse par exemple elle est venue régulièrement à Siana et il y en a une à RIS aussi mais je veux dire c'est pour dire on n'est pas basé que sur le territoire on essaie d'aller un peu plus loin on utilise quoi l'art pour que les gens puissent se rencontrer et en même temps favoriser une sorte d'insertion c'est à dire la question du numérique elle est drôlement importante parce que tout bouge je veux dire tout bouge avec le numérique et donc nous on dit bon à la fois c'est un outil sympa c'est à dire c'est un outil pour raconter des choses sur le monde parce que c'est pas seulement un truc c'est pas seulement GAFAM vous connaissez GAFAM Google Amazon Facebook Apple et Microsoft généralement GAFAM ça nous gave aussi donc nous on veut travailler sur un truc citoyen je veux dire où le numérique c'est vraiment de la qualité d'expression des gens et c'est se réapproprier de la technologie pour eux donc vous êtes dans les enjeux du 21ème siècle avec tout ce qui va bouger au numérique vous êtes vraiment ancré dans ça vous développez ça parce qu'on peut voir aujourd'hui que tout est connecté tout le monde avec son téléphone on a tous des idées par rapport à ça et donc vous permettez à tout ce monde là de faire fleur leurs idées sur le long terme et sur le court terme voilà par rapport à l'accompagnement d'artistes vous pouvez être amené aussi à accompagner plusieurs artistes sur le très long terme oui 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 c'est l'idéal parce qu'un artiste c'est long c'est long à fabriquer un artiste il se fabrique tout seul mais je dirais il faut lui donner un petit peu de confiance et sur la durée je dirais on n'est pas dans une société du zapping nous on a vraiment besoin on construit nous des histoires et c'est des histoires de ces histoires de gens qui s'expriment sur le monde et puis qui créent des réseaux et qui ces histoires de reconnaissance ça a aussi besoin de stabilité financière donc on est un peu nous on est un peu fidèles aux gens et qu'est-ce que vous allez mettre en place justement pour accompagner ces artistes au long terme et une deuxième question qui me vient à l'idée c'est est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été brevetés ou des choses comme ça non alors là on ne va pas rentrer dans ce domaine là parce qu'en fait c'est vrai qu'on est dans une école d'ingénieurs où il y a des pépinières d'entreprise il y a des start-up et eux leur problème leur modèle économique c'est quand même de breveter des choses qu'ils peuvent exploiter commercialement nous notre problème c'est de fabriquer du bien commun et ça c'est quand même une des choses importantes des cultures numériques fabriquer du bien commun c'est-à-dire nous on est né l'association est née en 2005 en 2005 au moment où il y avait une grosse lutte en France entre les tenants des cultures numériques et puis les tenants des cultures traditionnelles sur la question de la préservation des droits d'auteur et c'était le problème où il y avait tous les échanges qu'on appelle de paire à paire qui étaient gratuits et les artistes disaient mais comment on va vivre nous et donc nous on a dit ben non il faut inventer d'autres modèles il ne faut pas empêcher des gens de générer une richesse commune qui va grossir avec les cultures numériques ce qui est le cas c'est immense je veux dire maintenant quand on regarde je veux dire avec tous les outils on cherche on cherche de la musique des vieux films on cherche et tout d'un coup je veux dire ce monde là je veux dire qu'il est accessible cette richesse là commune il n'y a pas de raison qu'elle soit toujours exploitée commercialement et nous ce qu'on essaye de développer c'est vraiment la richesse c'est comme du service public c'est vraiment la richesse de tout le monde et nous c'est ce qu'on développe et les artistes c'est quand même leur job de donner du sens et de créer pour tout le monde pour concrétiser vos projets vos financements vous êtes subventionné vous avez comment vous fonctionnez par rapport à ça oui on est bien aidé par la région Île-de-France on est aidé sur l'accompagnement d'artistes et sur l'e-inclusion c'est-à-dire tout le travail en direction des quartiers des associations socio-culturelles je veux dire bon ça c'est un travail qui est bien financé par la région Île-de-France on a des aides à l'emploi qui viennent de la région et de l'état on a aussi un très très bon accompagnement du conseil départemental et ça je dois dire de droite comme de gauche ou de gauche comme de droite non non mais il faut le dire aussi parce que quand on a des gens qui reconnaissent la qualité du travail par rapport à la société et donc ils nous aident sur l'accompagnement artistique et sur les missions d'éducation et enfin je veux dire nos dernières recettes sont en dehors de l'école qui nous aident on donne de plus en plus de formations pas énormément c'est une petite partie du budget mais du coup il y a des gens on peut rentrer dans des circuits de formation un peu rémunérés on le fait un peu vous avez des mécènes ou des aides privées parce que là j'ai vu par exemple que le roi Merlin s'associait a monté un Fab Lab on a raté on a raté il y a deux ans la marche parce qu'on n'avait pas l'outil encore Fab Lab il y a deux ans on aurait pu trouver des financements comme ça il y a Castorama aussi qui se lance parce qu'on n'a pas de le roi Merlin on a un castot dans le coin on pourrait essayer mais le Fab Lab c'est-à-dire cet espace de travail-là on l'ouvre on l'a ouvert ce week-end et donc je dirais avant on ne l'avait pas cet outil-là donc cet outil-là je dirais partagé c'est un outil qu'on partage aussi je veux le dire parce que on ne cherche pas d'exclusivité aussi bien on est dans les biens communs on est aussi dans le partage et on travaille avec Planète Science qui est basé à Riss Orangis et voilà et donc des financements de mécènes je dirais si on va en chercher maintenant qu'on a l'outil mais on le partagera aussi avec nos collègues qui sont dans ces démarches-là ça a démarré il y a 10 ans cette histoire de Fab Lab là il y en a à peu près plus qu'une centaine maintenant en France qui se développent de plus en plus dans pas mal de coins oui vous cherchez à faire aussi de la médiation est-ce que vous cherchez aussi à créer de l'inspiration de la création chez les plus jeunes au collège au lycée vous avez toute tranche d'âge dans vos projets ? toute tranche d'âge alors non on va dire que c'est compliqué pour nous de commencer en dessous de 9 ans c'est compliqué c'est quand même déjà c'est-à-dire après c'est-à-dire que nous on a modélisé des formes justement de créativité qui sont à partir d'outils qui sont déjà un petit peu un petit peu perfectionnés enfin 9 ans c'est pas très âgé c'est-à-dire mais on a par exemple nous on développe vraiment la créativité et à tout âge à partir de 9 ans autour du jeu vidéo autour du blog c'est-à-dire le jeu vidéo comment je fais mon premier jeu de ce qu'on appelle les level design de niveau je franchis des étapes avec mes propres dessins que je peux puiser dans ma famille dans mon quartier des choses comme ça donc on fait fabriquer des choses comme ça on fait fabriquer aussi des petits courts-métrages avec des moteurs de jeux vidéo il y a des outils de blog on peut fabriquer des blogs une chose qui marche très très fort qui est très très appréciée c'est des outils de cartographie c'est-à-dire que on arrive sur maintenant avec tous les outils de cartographie de géolocalisation on arrive bien je dirais à faire que les gens les jeunes ils racontent leur quartier ils racontent comment ils vivent sur un quartier et donc ça c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire on voit bien alors il y a des outils par exemple de cartes ouvertes on peut rajouter ses propres informations et après on crée son site et puis on a créé la façon de raconter sa ville son quartier il y a des amis qui ont travaillé à l'intérieur accompagnés par Sienna sur tout un parcours une découverte des oeuvres artistiques sur la ville ou de street art alors on peut découvrir une ville comme ça et avec des outils de géolocalisation qu'on connait tous puisqu'on a tous des smartphones maintenant donc on peut on peut se repérer donc on peut créer des outils des citoyens peuvent raconter leur ville à leur façon avec leur coup de coeur ça c'est formidable est-ce qu'Evrier est approprié pour développer ce genre de projet ? c'est-à-dire nous on trouve non seulement que c'est approprié mais c'est vraiment exceptionnel c'est-à-dire qu'on a parce que nous on développe beaucoup notre puissance d'animation notre puissance de rencontre grâce au club étudiant et des clubs étudiants on en a énormément en fait sur la ville puisqu'on a c'est une ville moyenne Évry je veux dire c'est 53 000 habitants et sur 53 000 habitants on a 15 000 étudiants enfin c'est une proportion juste assez rare et donc nous on est dans des écoles d'ingénieurs il y a des clubs partout donc on a des relations formidables avec eux on a engagé en stage pour quelques semaines quelqu'un qui est sur une association culturelle de l'université d'Évry pour nous c'est vraiment des complices extraordinaires vraiment donc pour le couturier un peu c'est un intérieur on va parler de vos prochains événements le salon le salon du blog donc la deuxième édition donc la première édition comme l'avait dit Mario plutôt a dû bien marcher donc ça sera du 18 au 28 mai 2016 est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots à nos auditeurs ce qui va être proposé ce que vous allez proposer l'idée c'est d'explorer tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec la diversité qui existe maintenant sur les réseaux sociaux et c'est vraiment énorme mais ça va au-delà des réseaux sociaux mais quand même on est parti il y a deux ans le premier salon du blog c'était pour nous une façon de rencontrer les ateliers les gens qui fabriquaient des choses dans les quartiers mais là on s'est rendu compte il y avait une chose qui avait émergé énormément c'était les vidéastes de Youtube qui s'est constitué sur des réseaux alors avec un gré vous comptez créer une page Youtube aussi alors oui on veut créer dans le Fab Lab on veut créer un espace d'expression c'est ambitieux là oui c'est à dire qu'on a des jeunes qui ont vraiment beaucoup d'idées pour créer alors ça serait une chaîne Youtube mais libre c'est à dire il ne s'agit pas du tout d'être dans la démarche Youtube avec une exploitation commerciale du nom et tout ça c'est à dire là on est vraiment toujours dans l'esprit du libre et donc on a des espaces pour accueillir vous leur prêchez des locaux tout ça on leur prêtera des locaux il y a vraiment des clubs étudiants qui sont prêts donc nous on est là on joue vraiment l'accompagnement donc on sait je veux dire que autour du blog on a le blog traditionnel qui peut être un blog écrit un blog de photos mais maintenant c'est rajouté de plus en plus de vidéos alors donc on explore un petit peu sur les différentes thématiques alors on essaye de ne pas être dans les thématiques commerciales parce que tout le monde connait Cyprien Norman et tout ça et qui vivent de la bouche vous cherchez l'authenticité l'originalité de vos créateurs nous on cherche la façon dont on est des formes d'expression citoyenne alors ça va être on va par exemple s'interroger sur l'image de la femme dans la culture geek comment la diversité les minorités sont représentées comment on s'exprime comment on coopère dessus c'est à dire que c'est vraiment des outils pour dire en fait et là on travaille avec et seule info sur un rendez-vous aussi comment on crée son propre média je vais pas vous êtes vous êtes un bon exemple merci vous êtes un bon exemple de médias citoyens et ça c'est important et nous on est vraiment dans cette démarche là et l'idée c'est ça on est presque cousins c'est chronique de l'immédiat c'est à dire de tout l'émergence de ces médias là donc c'est ce message là que vous exposerez au salon du blog voilà tu rappelles quand même je veux dire quand même il y a deux temps forts c'est à dire que le premier temps fort il est chez nous le samedi 21 où on accueille des blogueurs on accueille une vingtaine de blogueurs des tables rondes qui expliquent ce qu'ils font je dirais puis on a des thématiques et puis la semaine suivante on se retrouve à l'université autour des vidéastes du blog donc plutôt dans la démarche et entre temps on a plein d'autres rendez-vous à trouver siana.eu vous trouverez les informations vous avez aussi une page facebook et on a aussi une page facebook on rappelle les dates donc c'est évril les 18 et 28 mai entre le 18 et le 28 mai 2016 entrée libre c'est gratos tout est gratuit c'est du libre qui est on qui est